le problème en tout cas en france ouais dans le foot c'est le racisme c'est le racisme anti blanc j'invite j'invite les gens dans les cités à prendre leur voiture et aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end ce que vous faites qui m'arrive d'avoir vous occasion pierre je sais que vous êtes au cfc le soir mais peut-être que le matin mais je suis il ya quelques jeunes qui me demandent des conseils et que je vais voir assez souvent et ben je veux dire aller voir ces matches là et compter les blancs sur le terrain alors justement je vais vous donner un exemple très précis que c'est bien que lui de mon fils que j'ai essayé de mettre au foot il avait aucun talent mais j'ai essayé de le mettre au foot évidemment il est allé et il a dit au bout de deux fois l'a dit papa j'y vais plus je dis mais pourquoi tu vas plus mais on me parle pas on dit pas bonjour on passe pas la balle on prend pas la douche salut les amis c'est marcus dia j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo nouvelle analyse et là on va s'intéresser aux propos de pierre ménès propos que vous avez pu entendre en introduction ces propos sont censés être une réponse à lilian thuram vous vous souvenez il ya quelques jours lilian thuram a donné une interview à l'équipe et avait dénoncé une forme de racisme notoire en europe vis-à-vis des noirs et surtout des joueurs qui jouent qui évoluent dans le championnat italien depuis plusieurs années ils subissent des railleries et des bruits de singes quand ils sont sur le terrain on va s'intéresser à cette polémique dans quelques minutes ce qu'il faut s'intéresser c'est de voir qu'en fait je veux dire ce qui m'intéresse concrètement c'est de voir que la réponse la solution que pierre ménès a trouvé à cette forme d'injustice c'est de la remplacer par un autre problème donc concrètement ça veut dire quoi j'en ai rien à foutre de ton problème le vrai racisme aujourd'hui selon pierre ménès ça serait un racisme anti blanc sur les terrains de la région parisienne donc la banlieue parisienne où il n'y aurait pas assez de blanc sur les terrains et d'ailleurs il va prendre une anecdote il va nous expliquer que son fils a subi une injustice qu'on lui a pas fait de passe et qu'on n'a pas voulu se doucher avec lui donc pierre ménès si on peut jouer cette carte de la victimisation je vais me mettre dans le rôle d'un fils qui s'adresse à son père papa aujourd'hui j'ai loupé mon rendez vous d'entretien tout simplement parce que j'ai subi un contrôle au faciès parce que je suis noir ou parce que je suis maghrébin papa je n'ai pas eu ce travail parce que je suis noir et maghrébin pourtant j'ai toutes les compétences je suis même surqualifié mais on n'a pas voulu me prendre à cause de ma couleur de peau papa je n'ai pas réussi à obtenir ce logement parce que je suis noir ou maghrébin donc tu vois pierre ménès on peut jouer à ça très longtemps cette histoire de carte de la victimisation d'ailleurs carte de la victimisation que beaucoup de communautés utilisent en france et ça reste une arme très puissante face à leurs ennemis mais bizarrement quand il s'agit de la communauté noire ou de la communauté maghrébin ils n'ont pas le droit d'utiliser cet outil ce stratagème pour se défendre et donc ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on va s'intéresser à cette polémique qu'il y a autour de Lilian Thuram pour ceux qui se souviennent pas voici les paroles de Lilian Thuram au journal de l'équipe il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne française européenne et plus généralement dans la culture blanche il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être quand on voit ça sous cet angle on pourrait se dire ouais il aurait peut-être dû préciser certains blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être mais au final la réponse de Thuram est plus sur le plan intellectuel et donc il faut savoir réfléchir quand il parle de culture blanche il est en train de dénoncer notamment des pays qui ont un passé colionaliste et esclavagiste qu'ils ont bâti toutes leurs fortunes sur l'esclavagisme et donc en fait c'est très facile de le voir parce qu'aujourd'hui ceux qui l'ignorent la France n'a plus de ressources tout le patrimoine français a été vendu tout simplement parce que on a toujours eu des personnes qui sont au gouvernement qui ne cessent de vendre tout le patrimoine de la France et au final aujourd'hui si la France tient debout et on sait pas combien de temps elle va tenir debout encore longtemps c'est tout simplement parce qu'elle ne cesse de piller le continent africain aujourd'hui les ressources de la France viennent de l'Afrique beaucoup de gens l'ignorent mais la France n'a plus de ressources et donc au final on s'attaque à l'ignenturam on crie au racisme depuis plusieurs jours dans les médias et comme je vous l'ai déjà expliqué la victimisation marche que dans un seul sens elle ne marche pas pour tout le monde tout de suite on va crier au racisme dès que quelqu'un essaie de dénoncer une forme d'injustice d'ailleurs cette forme d'injustice Lilian Turam en fait vient à dire ses propos dans son interview par rapport à ce que Romelu Lukaku a subi durant le match à Cagliari où il a subi des bruits de singes et également des macacas en italien qui veulent dire macaques et donc au final on traite Lilian Turam de raciste d'ailleurs je vous mets le passage de la vidéo vous allez entendre les supporters en train de crier et faire des bruits de singes pendant que Lukaku est en train de tirer et regardez il y en a même un qui dit macaca écoutez en 2019 il est préférable de faire des polémiques sur une interview de Lilian Turam qui dénoncent un racisme notoire dans les championnats européens notamment le championnat italien envers des noirs des bruits de singes, des insultes de macacas plutôt que de s'intéresser aux problèmes il est préférable par contre de suspendre des matchs quand il y a des banderoles à teneur homophobe mais par contre des banderoles avec des propos racistes, discriminatoires, des bruits de singes, des insultes de macaques par contre le match peut continuer sans problème et ça c'est très marrant mais bon rien ne me choque dans cette société et beaucoup de gens le savent qu'on vit dans une société totalement hypocrite faisant semblant de militer contre le racisme mais en fin de compte cautionne ce racisme et en vérité il donne raison à Lilian Turam en quelque sorte et Pierre Ménès également souvenez-vous de ce passage de MHD dans Salut les Terriens où Pierre Ménès fait la reproche à MHD qu'il n'y a pas de blanc dans le clip et MHD lui explique qu'ils sont derrière et lui il dit c'est le monde à l'envers écoutez bien il dit c'est le monde à l'envers écoutons son passage C'est le monde à l'envers donc dans la tête de Pierre Ménès par rapport à sinon sa matrix son idéologie ça serait qu'en fait le vrai monde à l'endroit serait que des blancs soient devant des noirs et en fin de compte sans s'en rendre compte il donne raison à son opposant il donne raison puisqu'il s'oppose au propos de Lilian Turam qui dit il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les blancs pensaient être super et qu'ils croient l'être sans s'en rendre compte Pierre Ménès donne raison à Lilian Turam en 2019 c'est incroyable de voir qu'il y a encore des gens qui ont ce genre de pensée qui pensent que des gens sont supérieurs à d'autres par rapport à des couleurs de peau je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos où j'ai dénoncé le racisme en vous expliquant qu'en vérité nous sommes tous frères en humanité demain tu as besoin d'un don du sang tu peux le prendre de n'importe qui de n'importe quelle ethnie de n'importe quelle couleur de peau nous avons tous le même sang il est rouge c'est le même sang qui coule à travers nos veines et on a encore en 2019 ce genre de propos en France c'est pitoyable et c'est pas la première fois et ça vient souvent de chroniqueurs de personnes à haute responsabilité qui sont censées être exemplaires je vais vous montrer d'autres passages et vous allez comprendre souvenez-vous de l'histoire des quotas discriminatoires dans le foot français qui avait été dénoncé par Mediapart suite à une conversation que la fédération française de football avait eue avec Laurent Blanc qui était en place à ce moment-là il était sélectionneur de l'équipe de France et dans cet audio on entend comme quoi il souhaiterait diminuer le quota des joueurs noirs que ce soit d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord et dans cette vidéo dans cet audio on va l'écouter Laurent Blanc explique qu'il faudrait vraiment réduire parce qu'en fait leur stratagème c'est de dire il faut réduire les joueurs africains en équipe de France parce que de l'autre côté on les forme mais en vérité ils peuvent retourner et jouer pour leur pays mais ça c'est qu'une vieille stratégie c'est encore une façon hypocrite de diffuser encore ces messages racistes et discriminatoires Est-ce qu'on s'attèle au problème et on limite on limite l'entrée du nombre de gamins qui peuvent changer de nationalité oui, non est-ce qu'on le fait donc auquel cas on est obligé de le faire sous le coude c'est-à-dire on est obligé de le faire mais est-ce qu'il faut le faire je pense que tout le monde doit être concerné là comme nos élections Laurent, qu'est-ce que tu en penses ? Moi je suis tout à fait favorable moi ça me cette serment ça me dérange beaucoup ce qui se passe dans le football actuellement ça me dérange beaucoup et je vois que ça confirme ça confirme le pôle c'est unique le pôle Paris parce que le pôle ENF moi je suis d'accord que ça n'a plus rien l'appellation il n'a plus rien à voir le pôle Paris c'est peut-être la confirmation de ce qui se passe dans le football français ça il faut faire mon avis on essaie de réguler il faut essayer de l'iradiquer mais ça n'a aucune connotation raciste pourtant ça n'a pas réellement choqué qui que ce soit les propos de Laurent Blanc mais moi je vais vous expliquer pourquoi ça me choque parce que là on parle quand même d'un ancien joueur de foot qui partage un vestiaire avec des joueurs noirs qui partage des repas avec des joueurs noirs qui partage des moments de gloire comme la coupe du monde 98 avec des joueurs noirs que ça soit d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord et personne n'est choqué par ça comme l'affaire avec Willy Sagnol 3 ans après Willy Sagnol également ancien joueur de foot qui est entraîneur dit l'avantage du joueur je dirais typique africain il n'est pas cher généralement prêt au combat on peut le qualifier de puissant sur un terrain petite parenthèse des esclavagistes disaient la même chose sur des esclaves noirs mais le foot ce n'est pas que ça c'est aussi de la technique de l'intelligence de la discipline et moi ce qui me choque c'est le terme de l'intelligence en gros il nous fait comprendre que les joueurs noirs africains sont dénués d'intelligence et les gens font semblant d'être outrés quand Lilian Thuram dénonce le racisme qui peut y avoir dans des championnats européens c'est quand même très grave on a également l'affaire de Daniel Bravo en plein match il est en train de commenter et regarder la phase qu'il est en train de lâcher c'est pas mal pour un noir vous avez vu comment Daniel Bravo dit ça en mode détendu on parle de quelqu'un qui a partagé des vestiaires avec des joueurs noirs des repas avec des joueurs noirs et qui arrive à dire ce genre d'ineptie et bien moi je vais vous expliquer j'ai de la compassion pour lui tout simplement parce que cette personne a certainement été éduqué a reçu une culture de parents qui souvent à table infériorisait les autres origines par rapport aux leurs ensuite ces personnes grandissent avec ce genre d'idées par la suite vont le transmettre à leur progéniture et c'est là où c'est une grosse erreur il faut mettre fin à ce genre de fausses idées et je vais répondre à Pierre Ménès maintenant Pierre Ménès dit que le racisme est en région parisienne quand on voit qu'il y a énormément de joueurs noirs de joueurs maghrébins sur les terrains de foot Pierre Ménès ce n'est pas du racisme c'est la seule alternative que ces gamins ont trouvé pour réussir parce qu'on vit dans un système dans une société où seul l'argent compte le matérialisme compte le matu vu compte et donc ces gens là veulent réussir veulent briller veulent sortir de leur ghetto et bien souvent c'est le seul deal qu'on leur propose sache une chose la première vague d'immigration ne rêvait pas d'avoir des enfants qui percent dans le football ou dans la musique leur premier objectif c'était de se battre de financer des études pour que leurs gamins deviennent de grands médecins ou de grands chirurgiens ou de grands avocats et comme je l'ai dit tout à l'heure bien souvent ils étaient heurtés ils sortaient à des barrières parce que même quand ils étaient surqualifiés ils n'arrivaient pas à obtenir le métier pour lequel ils ont fait des études et des mecs comme toi Pierre Ménès viennent créer la zizanie viennent créer la haine attiser la haine sur des plateaux télé mais la leçon où elle est la leçon dans tout ça le retour de flamme c'est qu'en 98 cette histoire d'équipe de foot black blamber même si je n'aime pas ce terme a permis à la France d'avoir une coupe du monde en 98 20 ans plus tard malgré que vous parliez de vos histoires de quotas c'est une équipe à 80% constituée de joueurs noirs qui ont permis à la France d'avoir une deuxième victoire en coupe du monde de football donc au final vous vous rendez compte que c'est quand même une force ce mélange et moi je vais vous dire qu'en fait le gros problème de la France c'est que c'est un pays conservateur il y a encore des idées des gens qui sont assez arriérés qui pensent encore qu'il ne faut pas donner sa chance à des gens qui ont d'autres origines qui sont issus de l'immigration mais qui sont aujourd'hui des enfants de la France et bien en fait cette idéologie va tôt ou tard disparaître parce que ces personnes là sont vouées à disparaître et vont mourir avec leurs idées donc je garde encore espoir dans une France où on n'aura plus besoin de parler d'assimilation ou d'intégration sur ce les amis je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse grosse force à vous tous n'oubliez pas de liker de mettre un j'aime à cette vidéo pour donner de la visibilité n'oubliez pas de la partager n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse peace